Dans le milieu solitaire et hautain que Michelangelo Antonioni s'est choisi, chemin sans postérité qui se boucle sur lui-même, marquant ainsi sa grandeur et sa limite, l'annoté est la première borne qui sublime et résume son oeuvre antérieure, sur tous les plans où se placent ses préoccupations. Après cette chronique d'un amour qu'on ne pouvait accueillir sans une curiosité mêlée d'étonnement et d'admiration, chacun de ces films laissait toujours un peu insatisfait. Cette écriture qui se cherchait, cette volonté un peu trop évidente de se trouvait un style, ses préoccupations psychologiques bien dépassées, ses tentatives de critique sociale qui tournaient court. Il paraissait que le propos d'Antonioni était toujours légèrement en retrait de son projet. Se trompait-on ? La récente reprise de l'oeuvre complète du réalisateur italien. Et là pour nous prouver que non. Tout était à l'état d'ébauche dans Chroniques d'un amour et Antonioni fit plusieurs brouillons, par instants admirables, avant de sauter le pas de la maturité dans l'aventura et d'une manière plus définitive dans l'annoté. Antonioni a enfin trouvé le ton qui lui convient. C'est justement celui du titre de son premier film, celui de la chronique avec la grisaille, l'absence d'éclats que ce genre peut exiger. L'aventura utilisait encore les procédés narratifs traditionnels. Si l'intérêt du récit n'était pas là, il n'en est pas moins vrai que son articulation était fondée sur un certain suspense. La recherche de Lydia. Antonioni avait beau nous montrer par la suite le peu d'importance qu'il lui accordait. Il avait consenti à cet artifice. Le film était bien entendu ailleurs. Mais ce ressort dramatique allait à l'encontre du tempérament de l'auteur. Dans la notée, tout est épuré. Plus d'articulation dramatique. Plus de suspense. C'est la chronique objective de la vie d'un couple. Lydia et Giovanni parlent, marchent, boivent, rient, pleurent. C'est un jour bien précis de leur existence. Le jour où leur ami Tomazzo est mort. Mais aussi le jour où ils se sont aperçus que leur amour était lui aussi en train de mourir. Mais Antonioni relate cette journée comme s'il s'agissait d'un jour comme les autres. Il ne s'agit pas chez Antonioni de détachement ou de distanciation, mais seulement d'austérité. Une austérité grave qui est le fond même de son tempérament. Et il est amusant de le voir louer par ceux-là même qui condamnent l'austérité partout ailleurs. A l'intérieur même de son oeuvre, cette austérité peut servir de critère. Et c'est une chance, car lorsqu'Antoni fait des déclarations sur ses intentions, il est plus près de Marcel Prévost que d'un cinéaste moderne. La préface de l'Aventura pourrait avoir été écrite par un contemporain de Paul Bourget. Et on n'a pas attendu Antonioni pour savoir que les canons du mariage chrétien laissaient un peu à désirer. Heureusement, une matière n'est qu'une matière. Si l'on retrouve Marcel Prévost dans Proust, la réciproque n'est pas vraie. Jugeons le cinéaste sur ses films et non sur ses manifestes psychologiques. Ceci me semblait, devant le flot de littérature, que ces déclarations ont déchaîné de voir être dit. Austérité donc, et qui ne se relâche pas un seul instant. Nous sommes loin de ces plans-séquences qu'Antoni affectionnaient. Cette fluidité d'écriture qui a toujours été son souci premier et qu'il recherchait avec une persévérance jamais lassée et un peu irritante. Il la trouve enfin avec la grammaire technique la plus traditionnelle et un emploi systématique de l'ellipse au second degré. Il n'y a plus aucune de ces prouesses techniques qui nous étonnaient. Quand on savait le peu de moyens dont disposait Antonioni. A peine y a-t-il ce qu'on a coutume d'appeler de beaux plans, encore sont-ils toujours en situation. De même, la notée marque la fin des efforts d'Antonioni pour apprivoiser le décor. Dans ses films précédents, le procédé était souvent le suivant. Le cadrage d'un décor en plan général, puis un mouvement de caméra qui permettait de découvrir le personnage. Ce résultat n'était pas laid. Antonioni est incapable de faire un plan qui soit laid. Mais cela restait un procédé. Au contraire, dans la notée, les personnages s'intègrent naturellement au décor. Architecture inhumaine, terrain vague, propriétés richissimes, parc solitaire. Le décor ne révèle pas. Il est lié au personnage. Il est purement fonctionnel. Là aussi, on retrouve le ton de la chronique. Sans incidence dramatique, la caméra suit le personnage par les rues, sans nous faire grâce d'aucun détail. C'est un cinéma d'arpenteur. De même que, sur un autre plan, le dialogue est fait de sous-conversations, en apparence inutiles et vaines, mais qui circonscrivent les personnages, en leur donnant une dimension mystérieuse sous l'apparence, la plus quotidienne et la plus banale ? Qui est Lydia ? Qui est Giovanni ? Qui est Tomazzo ? Et surtout, qui est Valentina ? Nous ne le saurons jamais. Nous leur découvrirons à chaque nouvelle vision quelques traits inconnus. Nous aurons plaisir à les fréquenter, mais nous ne saurons jamais leur véritable nature. En fait, la notée est le film le plus abstrait de tous les films abstraits. La référence aux éléments est, elle aussi, purement fonctionnelle. Cette nuit n'a rien de romantique et Bachelard ne trouverait aucune signification à la pluie diluvienne qui donne l'occasion à Antonioni de réaliser une des séquences les plus admirables de son œuvre. Les érotomanes, qui sont à la pointe de la critique cinématographique, devraient être déçus par l'absence de tout érotisme. Et les rapports physiques sont d'une envoûtante sécheresse. Mais où cette austérité devient méthode esthétique, c'est dans la peinture de cette nuit milanaise, qui se veut folle. C'est un milieu qu'Antonioni connaît bien. Il me confiait que tous les écrivains milanais de sa connaissance étaient tous l'intellectuel d'un milliardaire. Il le peint sans un clin d'œil, sans une concession. Il suffit de comparer cette nuit à celle de la Dolce Vita, dans une musique mulliganienne en diable. Le thème dans la boîte de nuit est presque la reprise de I Want to Live. La désespérance est peinte sur un ton grave, on y cite Fitzgerald. Mais il y a dans la chronique d'Antonioni une cruauté, une volonté délibérée de sécheresse qui échappait totalement à l'écrivain américain. « Tendre est la nuit », disait Fitzgerald. Celle d'Antonioni n'est pas tendre. Elle est multiple, comme son auteur. Partagée entre ses recherches psychologiques, son besoin de témoignage social, sa recherche d'une rhétorique et son désespoir naturel. Pour la première fois, il a réussi à amalgamer toutes ces données éparses, sinon contradictoires. Mais la noter ne nous épargne rien. Dans ces douze heures, c'est toute une vie qui a défilé devant nous. On peut se demander si l'aube qui suivra pourra encore nous apporter quelque chose. Jean Wagner C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.